Bonjour Théo, bonjour M. Moireau, alors tu es donc en fin de stage de 3e, tu as passé une semaine à la FDV, est-ce que tu peux donner un peu ton sentiment après cette semaine d'immersion ? Après une semaine, j'ai trouvé que l'ambiance à la FDV était fort sympathique, les membres étaient assez gentils, il y avait une très bonne ambiance, j'ai bien travaillé, les personnes se sont bien occupées de moi et je ressors de ce stage sûrement, comment dire ? Enrichi ? Enrichi. Alors, tu as dit j'ai appris des choses, il faut être précis, quelles sont ces choses ? Qu'est-ce que tu as appris ? Donne-moi des exemples concrets. Ben, modifier les vidéos. Alors, tu as appris donc à modifier une vidéo sur un logiciel ? Oui. Alors, lequel ? Je n'ai pas le nom. Bon, peu importe, et c'était dans quel objectif ? Pour une diffusion pour des étudiants. D'accord. Donc, il allait être mis sur la plateforme Moodle de l'université. Alors, en dehors de la vidéo, qu'est-ce que des enregistrements ? Alors, est-ce que tu te souviens de l'expression qui qualifie un document dans lequel on intègre du texte, de l'image, de la vidéo et du son ? Un document multimodal ? Oui, c'est très bien, c'est ça, c'est que tu as conçu un document multimodal et les générations d'élèves, d'étudiants maintenant travaillent sur ces quatre dimensions. Le texte, l'image, c'est ce qu'on savait faire depuis l'invention de l'imprimerie. Et puis, le Web2 a permis aux étudiants d'avoir du son, donc les fameux podcasts que tu as réalisés et qu'on pourra écouter sur ton blog, et puis les vidéos. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour réaliser la synthèse de ton stage. Donc, on pourra consulter ton blog. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse ? Alors, l'adresse URL est théophilepoisson.wordpress.com Très bien. Qu'est-ce que tu as appris encore ? J'ai appris l'existence des codes sources pour les sites internet. Alors, c'est quoi un code source ? C'est un petit peu, comment dire, ce qui programme le site. Voilà. Donc, c'est tout l'aspect codage qui permet, au final, à l'utilisateur de lire dans un langage qui lui est compréhensible, c'est-à-dire du texte, de l'image, de la vidéo. C'est ce qu'on vient de dire. Et c'est vrai que derrière un site, il y a toute une construction informatique qui paraît un petit peu obscure. Alors, est-ce que tu vas l'intégrer dans ton blog, ce code source ? Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu fasses une copie écran et puis l'intégrer dans ton blog. Je le ferai. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as appris encore ? Est-ce que tu as fait des visites ? Est-ce que tu as été voir l'université en dehors de la FDV ? J'ai visité l'université. J'ai rencontré le doyen de la faculté. Alors, est-ce que, donc, M. Marmose, est-ce que tu sais quelle est la fonction du doyen ? Un petit peu diriger la faculté de droit. Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a expliqué encore ? Non, il ne m'a rien expliqué en particulier. C'était juste une rencontre. D'accord. Mais c'était important de rencontrer le doyen qui prévaut à la destinée de la faculté de droit. Qu'est-ce que... Alors, ça, c'était une personne. Moi, j'évoquais des lieux. Oui, notamment la bibliothèque de l'université. Tu as fréquenté la bibliothèque de l'université. Alors, qu'est-ce que tu retires de cette visite ? Eh bien, qu'elle est grande et que c'est un lieu de culture aussi. Voilà. Donc, tu as vu des étudiants en train de travailler. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans la façon de travailler ? Eh bien, la bibliothèque est sous plusieurs aspects, notamment l'aspect lecture, livre, mais également l'aspect numérique avec les ordinateurs. Voilà, c'est ça. On peut accéder aux livres via les ordinateurs. Et ces ordinateurs, on peut les amener dans la bibliothèque. Voilà. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Théo ? Non, ça me semble complet. Eh bien, je te remercie. Merci. Merci. Merci.